Après d'en avoir délibéré ce conformement à la loi sur l'action publique, renvoient Patrice Lama, Daniel Lama, Célestine Lama et Ségory Sissé des fins de la poursuite d'une délite d'administration de substances nuisives non établies à leur égard. Déclare par contre Patrice Lama et Célestine Minimono coupables du crime de viol à un reproché. Déclare en notre Daniel Lama, Patrice Lama et Célestine Minimono coupables du crime de coups et blessures volontaires et à entraîner la mort sans intention de la donner et du délit d'avortement à un reproché. Déclare enfin Ségory Sissé coupables du délit de risque posé à autrui à lui reprocher. Pour la répression, condamne Patrice Lama et Daniel Lama à 15 ans de réclusion criminelle chacun. Condamne en notre Ségory Sissé à 1 an d'emprisonnement. Condamne enfin Célestine Minimono à 20 ans de réclusion criminelle et décède mandat d'arrêt contre lui. Interdit d'une part à Patrice Lama, Daniel Lama et Célestine Minimono l'exercice de la médecine pendant une période de 5 ans. Et d'autre part interdit à Ségory Sissé d'exercice du même droit pendant une période de 3 ans. Sur l'action civile, reçoit la constitution de participe de M. Mamadou Pouy Sissé là, puisque régulière, au fond, l'idée est bien fondée. Déclare Patrice Lama, Daniel Lama, Célestine Minimono et Ségory Sissé, responsables des préjudices qui lui sont posés. En conséquence, les condamnent solidairement au paiement de la somme d'un milliard de francs guinéens en faveur de M. Mamadou Pouy Sissé là, à titre de dommage intérêt pour toute cause de préjudice confondu. Les condamnent en outre aux entiers frais et dépens envers l'État. Le tout en application des dispositions des articles 48, 63, 268, 262, 263, 266, 243, 423 du code pénal, 544, 4 et 548 du code de procédure pénal. Cette est la décision du tribunal. Les accusés et les autres partis ont un délai de 15 jours pour les réappels.